Imagine-toi maintenant, t'as le câl accroché sur toi puis tu t'en vas en chasse fine. Là, je voulais parler de quelque chose. Quand tu te promènes puis tu câles, que ce soit avec mon son à moi, ton son à toi, peu importe. Puis tu frappes sur des arbres puis tu mets des urines. Ne change pas de montagne. Parce que l'orignal, lui, quand tu l'appelles, c'est sûr qu'il va venir. Il va-tu venir d'ennui? Est-ce qu'il s'en vient là parce que tu l'as bien craqué? Fais des tours, tu sais, fais des huîtres, repasse. Oups, tu vas voir, tu vas repasser dans ta traîne où est-ce que tu as mis de l'urine, puis tu vas voir des pas qui n'étaient pas là. Tu dis, Oups, il n'est pas loin, hein? Ouais. À ce moment-là, regarde. À ce moment-là, il n'est pas loin. Ne mets pas le son fort, frappe sur des arbres, essaye de trouver, de l'entendre où est-ce qu'il est. S'il veut s'en venir à toi, champion, s'il ne veut pas, puis tu es obligé, toi, d'y aller parce que c'est sale, accroche le câl à l'endroit où est-ce que tu l'as entendu, là. Accroche-le là, le câl, là. Puis toi, tu t'en vas tranquillement en silence, hein? Tu peux juste, avec un panache, gratter. Parce que là, lui, il va s'imaginer qu'il y a un qui est là-bas, qui est ici, le câl, là, le mâle toute seule où la femelle est le mâle. Puis il y a un autre qui s'en vient vers lui. Ne parle pas avec ta bouche. Tu fais le parlage avec la bouche, tu viens de faire l'erreur magique. Il va détecter que ce n'est pas vrai. Et puis, mais si tu frappes, là, tu vas le craquer. Si lui, il frappe aussi, puis il frappe pas mal, tu frappes pas mal. Sinon, tu y vas bien gentiment. Tu frappes à la base, tu frappes à ta hauteur à toi de la tête, puis tu t'en vas vers lui. Prends des longues pauses. Écoute qu'est-ce qu'il fait entre lui et le câl pour voir où est-ce qu'il est allé, puis qu'est-ce qu'il est en train de faire. Hey! C'est beau, hein?